Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est super ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant le DLC de Noël qui arrive très prochainement sur Geneta Online. Oui, la date de sortie, le premier artwork et les premières informations officielles. C'est parti ! On se retrouve sur le site de Rockstar Gang pour parler de cet article. Grand Theft Auto Online, Drugs Wars. Autrement dit, guerre de la drogue. Alors, Los Santos Drugs Wars arrive le 13 décembre dans Geneta Online. Oui, vous avez bien entendu, ça arrive ce mardi-ci et de façon officielle. Autrement dit, ma première vidéo théorie est bonne. Autrement dit, la vidéo DLC repoussée est pas bonne. Mais bon, c'était une théorie au cas où. Enfin bref, le DLC arrive sur toutes les plateformes. Oui, Rockstar Game le dit très clairement. Sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S et également PC. Mais attention, Rockstar Game dit quelque chose qui me chiffonne un tout petit peu. Oui, bon, je vais vous lire tout cela. Alors, direction Blaine Couty. Pour vous joindre à Ron, le Nerveux et une nouvelle bande de marginaux fraîchement débarqués en ville et prêts à conquérir le marché des psychotropes de Los Santos. Affrontez une coalition improbable de hippies plein aux as et de motards à la gâchette facile, tout en élaborant de puissances stupéfiants grâce à votre propre kit de chimie géant sur roue. Lors du premier chapitre de cette nouvelle mise à jour en deux parties dans GTA 9. Attention, Los Santos Drugs Wars entraînera de nombreux effets secondaires, comme une nouvelle affaire à gérer, de nouveaux véhicules et missions, ainsi que des améliorations de l'expérience de jeu. Donc, que je résume si vous n'avez pas compris. Ron est de retour. Nous avons une histoire avec des hippies bikers concernant la drogue. Nous aurons un atelier de chimie. Oui, ça ne rigole pas quand même, on va faire tout péter. Mais attention, qui serait directement dans le camion. Oui, autrement dit, ça ne veut pas tellement dire nouveau bâtiment, mais entreprise dans un camion. Bon, ce n'est pas ouf. Le DLC est en deux parties. Oui, la première partie qui est pour tout le monde. La deuxième partie, c'est autre chose. Nous ne savons absolument rien. Nous ne savons pas si ça sera pour tous les joueurs de GTA 9 ou uniquement les versions next-gen. Et nous ne savons pas quand cette deuxième partie du DLC arrive. Ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Nous ne savons pas du tout. Ensuite, on nous parle d'une affaire à gérer, autrement dit, une nouvelle entreprise. Autrement dit, de la drogue, je pense. Ce qui rappelle les motards, cocaïne, méthamphétamine, ce genre de choses. Les nouveaux véhicules, c'est comme d'habitude. Deux nouvelles missions, eh bien, encore heureux. Je pense que ça va être comme c'est dit, hein. Sur l'histoire de la drogue, ce genre de choses. Et comme on l'avait dit, des améliorations de gameplay, et bien plus encore. Et du coup, pourquoi pas analyser ce premier artwork ensemble ? Eh bien oui, car Rockstar Games n'a pas donné de trailer. Eh bien non. Donc, on va regarder cet artwork ensemble. Dans un premier temps, ce qu'on voit en premier, pour moi, c'est vraiment le mec là qui est en mode chimie, ce genre de choses. On y voit à droite, je pense que c'est Dax. Donc, ce n'est pas le rappeur. On l'avait vu dans une précédente vidéo en mode contact sur le téléphone. Donc, je pense que c'est lui, Dax. Donc, on y voit également, pourquoi pas, nouvelle barbe, nouveaux vêtements. À gauche, la nana. Alors là, je ne sais pas du tout c'est qui. Peut-être un nouveau motif également sur l'arme à gauche. On y voit une catcheuse. Alors là, c'est très intriguant. Catcheuse, de quoi ça va parler concrètement ? Et on va avoir des combats de catch ou quoi ? On voit également le train. On voit le véhicule de marchandises spéciales pour les ventes. Comme le Brickade. On y voit des lapins. Alors là, c'était la question. On va peut-être se transformer en lapin quand on va se droguer. Peut-être bien comme les peyotes. On y voit les motards. Ou encore un simple camion qui se fait exploser. Et on y voit également Ron sur la droite. Toi, qu'en penses-tu de cette mise à jour qui arrive mardi sur GTA 9 ? Pour ma part, je trouve que ce n'est vraiment pas fou du tout. On dirait une extension de la mise à jour Biker d'il y a quelques années. Il est où Michael ? Elle est où l'extension de map ? Clairement, ce DLC m'a l'air très moyen. J'espère que la partie 2 sera meilleure. Ou qu'on nous réserve d'autres surprises. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait le partage. Pour faire connaître la chaîne. Le like qui fait plaisir, qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera prochainement, rapidement, pour d'autres vidéos. Comme l'actualité officielle de la semaine de GTA 9. Enfin bref, moi je reste sur tout le monde. Et vous portez-vous bien ? Hey, pssst ! Dernière information. J'ai oublié de vous dire. Mardi, bien évidemment, le DLC arrive. Mais il y aura un live. Et bien oui, pour découvrir avec vous. Ce DLC de GTA 9. Activez la petite cloche pour ne pas oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada